Un timing précis, et ce matin vous avez été formidable, j'espère que cet après-midi nous pourrons respecter également ce timing, 30 minutes par personne. Moi j'ai un très grand plaisir à accueillir aujourd'hui les trois intervenants, Didier Sicard, Antoine Garapon et Jean Bobéro, pour une raison même un petit peu plus particulière parce que nous nous sommes beaucoup croisés à la fin de la vie de Paul, où vous teniez vraiment ce rôle de dialogue avec lui, et il avait d'ailleurs inventé cette jolie expression « c'était un bonheur de rester le contemporain de ses successeurs ». Donc je sais Antoine que les conversations ont été nombreuses. Donc ce sont cet après-midi les trois thèmes éthiques qui continuent, ceux de ce matin de la politique, et c'est Antoine qui va commencer. Antoine Garapon est magistrat, docteur en droit, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Mais vous avez commencé par être juge des enfants pendant longtemps. Surtout membre du comité de rédaction de la revue Esprit, à ce titre-là très proche de Paul au moment de la revue. Énormément de livres publiés, donc je ne peux vraiment pas les citer. Bien sûr, bien sûr, mais disons les trois axes de vos publications, c'est l'institution judiciaire, principalement, avec « Juger en Amérique et en France », « Culture juridique française » et « Common law ». Je le cite parce qu'il y a beaucoup d'Américains ici qui seront peut-être contents. Deuxième axe, c'est les rituels de la justice, les rapports justice-médias. Chez nous, par exemple, « Les nouvelles sorcières de Salem », « Leçon d'Outreau », parce que c'était un drame qui nous avait beaucoup frappés tous en 2006 au seuil. Et enfin, « Sociologie, philosophie du droit ». Principalement, « Le gardien des promesses », « Le juge et la démocratie », qui datent de 1996, avec la préface de Paul Ricoeur et cette préface qui est reprise dans « Le juste de ». Pour cette raison, beaucoup de gens la connaissent. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Merci et je suis très heureux, bien évidemment, d'avoir cette occasion de continuer une conversation avec Paul Ricoeur et avec son œuvre, son œuvre qui a beaucoup marqué, qui marque toujours, qui irrigue toujours la pensée sur la justice. Est-ce que c'est une pensée très originale ? La pensée de Paul Ricoeur sur la justice, très originale, parce que ce n'est pas une approche formelle. Aujourd'hui, la philosophie du droit est gagnée par des approches procédurales. Et on ne peut pas penser le droit autrement que formelle, et j'allais ajouter, on ne peut pas penser la politique non plus autrement que de manière procédurale, comme des mécanismes. C'est une approche mécaniciste de la politique et des institutions publiques en général. Et ce qui est, à mon avis, un point de départ de la pensée de Paul Ricoeur, c'est qu'il pense la justice à partir des institutions, et il pense les institutions à partir de leur périssabilité, à partir du fait qu'elles peuvent disparaître et que leur existence n'est pas gagnée. Alors, c'est précisément notre postulat inverse qui est assumé par beaucoup de pensées, qui pensent la justice de manière spatiale, comme si elle était toujours là, et que c'était moins son existence qu'il fallait penser, que sa place par rapport aux politiques ou par rapport à la morale. Intéressante aussi la pensée de Paul Ricoeur, parce que, et c'est pour ça que j'ai institué mon topo, une poétique de la justice, c'est-à-dire que la justice doit être produite, elle doit être construite, elle ne va pas de soi, aussi peu comme institution que d'ailleurs comme idée. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pensée qui part du négatif, c'est une pensée qui entre dans la justice par l'injustice. Combien de fois Paul Ricoeur dit l'entrée dans l'interrogation sur la justice, c'est par ce cri, c'est injuste, par l'indignation devant l'injustice. C'est plus que l'indignation, c'est une indignation devant la violence. Et moi, personnellement, je travaille beaucoup, beaucoup de ces textes, mais beaucoup les textes du début, les textes du volontaire et de la volontaire, et les textes de l'histoire et vérité, parce que dans l'histoire et vérité, on a précisément une pensée dans laquelle la violence est toujours extrêmement présente. Et à chaque fois, la question, me semble-t-il, de Ricoeur, c'est de penser la possibilité de la justice. Et là encore, troisième originalité, il va la penser à partir d'une herménotique de l'action. C'est-à-dire que dans le fond, l'action humaine et son imputabilité, à part dans l'interrogation sur le volontaire et l'inventaire, et la possibilité de l'institution sont justiciables d'une même lecture, qui est une lecture à la fois phénoménologique et herménotique. Et donc là, il y a une originalité qu'on ne retrouvera pas chez beaucoup d'autres. Et j'attire votre attention sur un point qui me semble aujourd'hui très important, qui est le sujet. Quelle anthropologie du sujet, l'anthropologie philosophique qui vient d'être édité au Seuil ? Et finalement, le sujet de Ricoeur, c'est le sujet agissant et souffrant, c'est capable et en même temps fragile. Et donc, ce n'est ni le sujet libéral qui est postulé tout puissant, capable de calcul, capable de choix, ni le sujet déterminé des sciences humaines, ou beaucoup de sciences humaines. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est à la fois auteur, qui est à la fois possiblement, qu'on peut accuser de certaines de ces actions imputables, dont on peut penser la responsabilité de ces actes, mais en même temps un sujet victime. Et ces deux dimensions sont indissociables chez Ricoeur, je n'ai pas besoin d'insister, sur la nouveauté ou sur l'actualité que ça représente aujourd'hui, avec cette montée en puissance des victimes et cette incapacité de penser, je pense notamment aux questions de sécurité, où on est incapable de penser, Rawls dirait, sous voile d'ignorance, c'est-à-dire de penser l'entrée dans les institutions de manière absolument sous cette double possibilité d'être y entrée par une porte comme accusée ou par une autre en tant que victime. Alors, il me semble que cette considération pour la violence, pour le négatif, est traitée de manière très particulière par Ricoeur, parce que ce donner acte à la violence n'est pas simplement une préface pour une pensée de la justice qui serait une pensée de la justice comme un en-soi, mais elle n'est pas pensée non plus de manière dialectique, je dirais, mais la violence est pensée comme une dimension inéliminable de la justice. Inéliminable de la justice et donc il faut penser la persistance, la continuation de la violence dans la justice. C'est ça qui me semble être une clé d'entrée extrêmement pertinente, comme je le dirais tout à l'heure, parce que la violence apparaît d'abord, ce sera mon premier point, comme une limitation, comme une limite, et qui donne qui donne cette perspective de Ricoeur sur la justice comme une éthique de la violence limitée. Une éthique de la violence limitée. Mais la violence persiste de manière plus profonde encore comme une altération même de l'idée de justice à travers le scandale de la peine ou à travers cette subsistance de la souffrance, mais d'une souffrance délibérée, d'une souffrance violence imposée, qui est un défi pour la justice et aussi, bien sûr, il faut ajouter pour la philosophie. Et dans un troisième temps, je voudrais montrer comment la manière dont Ricoeur ne s'arrête pas sur ce constat un peu désespéré de la violence, mais qu'il propose ce qu'on pourrait appeler une conception élargie de la justice. Donc, premier point, cette question de la violence, d'une violence qui est inéliminable, et il insiste beaucoup sur l'origine violente des institutions. Cette présence de la violence, elle a une dimension à la fois historique et, on pourrait dire, même ontologique pour la justice. Historique, parce que les institutions sont nées dans la violence, sont nées de la violence, et cette naissance violente a été résorbée dans une nouvelle légitimité, mais une présence qui continuera de se manifester dans les institutions, et notamment dans l'institution judiciaire, qui est la seule habilité à manier la violence légitime sous forme de la peine. Et puis, deuxièmement, une persistance de la violence qui tient à cette grandeur spécifique du politique, de la politique, du grand texte sur le paradoxe politique, qui fait qu'on ne peut pas considérer, et c'est d'ailleurs un point qui me semble aujourd'hui extraordinairement important et un peu dérangeant, c'est-à-dire que la violence politique n'est pas rabattable à une violence de droit commun. Il y a une différence fondamentale du fait que la violence politique, elle est administrée au nom d'une perspective de la vie bonne aussi absurde que ça puisse paraître dans des théâtres comme ceux des crimes du XXe siècle, ou plus près de nous, des violences du communisme cambodgien. Et donc, quelle conclusion, qu'est-ce que change cette perspective qui intègre la dimension de la violence dans la justice ? Eh bien, c'est ce qu'il appelle une éthique de la violence limitée dans un texte d'histoire et vérité, état et violence, qui pour moi est un texte fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une éthique de la violence limitée ? Ça veut dire que, tout d'abord, et c'est un point sur lequel il avait beaucoup insisté dans sa thèse, c'est une violence mesurée. C'est-à-dire la peine est une violence, certes, mais une violence qui est mesurée, qui est proportionnée. Et la naissance du tribunal en Grèce est précisément cette capacité trouvée par des systèmes d'équivalence qui seront le temps et l'argent de pouvoir organiser une réponse au mal, une réponse à la violence, mais une réponse qui sera toujours proportionnée, et d'ailleurs dans laquelle il puise un argument contre la peine de mort. La peine de mort étant une disproportion réintroduite par le fait que la mort est hors de proportion par rapport à la vie. Et donc, il y a une deuxième limite. La violence est limitée aussi parce que dans cette mesure de la peine, cette mesure de la peine se heurtera à des interdits fondamentaux que sont ceux de la dignité humaine. Songeons au débat sur la torture, qui n'est pas si lointain que de nous, qui a fait rage aux États-Unis ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une limite du corps, de l'intouchabilité du corps, une limite de la dignité humaine qui viennent de se poser indépendamment des systèmes d'équivalence dont j'ai parlé. La troisième limite, elle est plus fondamentale. Elle est dans cette idée que le rôle de la politique et du droit n'est pas de sauver le genre humain. C'est ça, c'est-à-dire que l'histoire de l'État n'est pas l'histoire rachetée par la croix, mais une histoire irréductible à celle du salut. C'est une histoire qui conserve le genre humain sans le sauver, qui l'éduque sans le régénérer, qui le corrige sans le sanctifier. Et donc, il marque tout de suite une limite dans les prétentions même de la peine, dans les prétentions publiques, dans les prétentions que celle que pourra commander la loi à toute institution humaine. La politique doit assurer le minimum. Le magistrat est par définition un conservateur dans le sens où il conserve l'ordre. L'office du juge est à la fois et indissociablement à celui d'un agent de l'ordre et celui d'une limitation de même ordre. C'est cette position singulière du magistrat sur laquelle il insiste beaucoup dans l'histoire et les vérités qu'on va trouver une sorte de définition de situation de la justice. Et puis enfin, la limite de la justice et la limite par le corps souffrant des victimes, c'est ce qu'il abordera dans Temps et Récits, cette détotalisation de l'histoire par la considération pour la victime. Aucune théorie politique, aucune philosophie politique, aucune utopie politique ne pourra justifier que l'on transgresse ces fondamentaux que sont précisément la considération pour l'innocence. Donc voilà une première veine d'une éthique de la justice comme violence limitée. Mais Ricoeur va ensuite aller plus loin et voir dans la possibilité même de la peine un défi, un défi pour la justice et aussi un défi pour la philosophie. Je n'insiste pas parce que c'est un thème qui a été extrêmement développé par lui à plusieurs reprises, notamment à la fin, notamment un des derniers textes qu'on trouve dans le cahier de Lerne, « La justice et son échec ». C'est quand même un titre et un contenu assez particulièrement fort sur là. Et il ne quitte pas ce scandale finalement d'une institution qui puisse produire de la souffrance de manière délibérée et de manière intentionnelle, de manière voulue. Et c'est finalement la difficulté de la justice et cette difficulté, cette limitation n'est pas le seul stigmate que la justice reçoit de la violence. Il y en a un autre plus profond qui est l'altération même de l'idée de justice. L'idée de justice ne pourra jamais être pure parce qu'elle est adossée à cette violence possible de la peine et puis parce qu'elle a recours nécessairement à ce qu'il appelait dans un autre texte fameux la mythologique de la peine, c'est-à-dire la peine, la réaction de la justice est toujours une réaction qui a besoin d'un système de mise en rapport qui n'est pas déductible de la nature mais qui est une mise en rapport entre une certaine compréhension du mal, du trouble, du désordre et une représentation du retour à l'ordre, d'une représentation du retour à une vie paisible ensemble. Alors on connaît ces systèmes, c'est d'abord le système de la souillure et du sacré, c'est le système du péché et de l'alliance et puis il s'arrête longuement sur le troisième système qui est celui de la déviance et du chemin et de la correction, qui sont ces systèmes à la fois de compréhension du crime et de compréhension de la réaction qui donnent sens à la peine. Et je crois que ce qui est très intéressant aujourd'hui, je rappelle cette dimension pour trouver la profondeur historique pour penser le contemporain. C'est-à-dire que Ricœur, en nous proposant ce système, nous permet de comprendre pourquoi et dans quelle mesure nous passons aujourd'hui à un nouveau système de représentation du mal et de la réaction. Et je crois que ce système c'est la dialectique ou le tandem du risque et de la prévention. Le risque et de la prévention, c'est-à-dire de toute cette compréhension du présent et du monde comme un risque potentiel adossé bien sûr à la sécurité et une mobilisation de la science et du savoir sur la prévention voire la préemption. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le vis-à-vis de la justice, celui à partir duquel la justice se pense, n'est plus l'anthropologie comme dans le système de la souillure du sacré, n'est plus la religion comme celui du péché et de l'alliance. Ni celui de la politique même, entre la défiance, la déviance et le chemin, mais celui de l'économie. Une sorte de secours dans la raison algorithmique, dans un calcul, un calcul de risque, un calcul de prévisibilité qui lance un nouveau défi à la justice. J'y reviendrai dans mon troisième point pour ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti. Je crois que ce double d'un éracte à la violence, qui à la fois lui montre, lui assigne des limites à la justice et en même temps une altération de son idée même, ne se débouche pas sur un constat désespéré de la possibilité de toute justice. Mais Ricœur ne cherche pas non plus la rédemption de l'idée de justice dans l'affirmation d'une illimitation, comme le fera Lévinas, ni dans une radicalité de la déconstruction, comme le fait Derrida. Sa voix est différente, il n'y a pas de transcendance de l'idée de justice. La solution ne consiste donc pas pour lui à nier les limites et de contester cette possible altération, ni de les transgresser. Il cherche plutôt, et il ne l'est pas non plus ce qui pourrait être un peu naïf dans une tension dialectique, la justice et la force, je ne sais si on a entendu ça, ou à les articuler, je crois qu'il cherche à trouver une dynamique de la justice, ou donner une dynamique à la justice, et qu'il va d'ailleurs revenir souvent dans sa conception de l'ordre, sa conception de la politique comme étant jamais une stabilité, mais toujours une réalité instable et dangereuse, encore, comme je le disais au départ, une réalité qui est adossée à la périssabilité des institutions. Et moi je crois qu'on pourrait nommer cette conception de la justice une conception élargie de la justice, et je joue sur le double sens que ce mot a dans la langue française, où l'élargissement c'est à la fois agrandir et libérer. On parle de l'élargissement d'un détenu comme on parle de l'élargissement d'une chaussée. C'est-à-dire que finalement la conception de Ricœur de la justice consiste à chercher une issue, une libération à l'intérieur même des limites, en assumant les limites de la justice. Et on n'est pas non plus dans la mentalité élargie de Kant, on est dans la recherche d'une combinaison, d'un combinatoire qui ne sera pas mécanique, qui ne peut pas être mécanique entre plusieurs conceptions de la justice. Et on verra que c'est, me semble-t-il, particulièrement subtil parce que Ricœur va introduire une tension à l'intérieur même de l'idée de justice qui dépasse l'institution sans en contester la nécessité. C'est bien sûr l'opposition qu'on va retrouver dans le texte sur Amour et justice, qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits d'ailleurs qui est très présente dès le départ, entre la logique de l'équivalence, la justice c'est une logique de l'équivalence, mais c'est aussi la possibilité de la surabondance. Il y a là où le crime, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que pour le formuler en termes plus contemporains, on pourrait dire que la justice impose des calculs justes. C'est une recherche de l'équivalence, une équivalence qui est à la fois nécessaire et nécessairement incomplète. C'est-à-dire que Ricœur tourne toujours ou repose toujours sur ses idées, sur la nécessité d'un calcul et sur l'impossibilité de rendre justice par des chiffres. Pourquoi ? Parce que la justice, quand bien même elle cherche les équivalents chiffrés ou en référence à des systèmes comme le temps ou l'argent, elle est confrontée à l'irréparable. Un irréparable qui est comme un donné de la justice, qui est une irréparable étant ce à quoi nous sommes confrontés pour comprendre la justice comme aussi une manière d'envisager l'incommensurable. Le calcul atteste de la justice, satisfait de la justice et en même temps l'insatisfait en raison des demandes qui ne seront pas satisfaites. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on pourrait dire qu'il y a toujours un reste dans les calculs de la justice et ce reste n'est pas une chute pour continuer comme les chutes d'un tissu. Ce reste n'est pas quelque chose qui tombe mais c'est quelque chose à partir duquel la justice se relance en quelque sorte. La justice se relance et c'est pour ça que la dialectique de l'équivalence et de la surabondance qui, dans Amour et justice, il aborde comme deux registres différents et hétérogènes l'un à l'autre. Dans ses derniers écrits, il va les comprendre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une recherche de ce qu'il appelle la surabondance, qui va être l'ordre du don, du pardon, etc. Je reviendrai dans un instant de la perspective d'une... Mais ce travail est inscrit à l'intérieur même de l'institution. C'est-à-dire qu'il donne un statut, la philosophie de la justice de Ricœur donne un statut à ce qui est pratiqué dans l'institution sans résulter d'une règle. Dans le fond, il s'oppose à une vision mécaniciste de la règle, qui est compris en partie, pas complètement, par l'approche procédurale. Et je crois que cette manière de comprendre le calculable et ce qui excède le calcul me semble extraordinairement moderne. On retrouvera d'ailleurs cette même idée dans une anthropologie, parce que bien sûr, dans une sorte de correspondant ontologique du reste, lorsqu'il dit que le criminel n'est jamais réductible à son acte, nous ne sommes jamais réductibles à nos actes. Et c'est exactement le même excès que ce qu'il a dit à propos du calcul. Alors, comment se sortir ? En quoi cette vision élargie de la justice permet de progresser, de rebondir, de se relancer à partir du constat de l'irréparable ? Et là, il me semble qu'il y a plusieurs pistes qu'il a dessinées tout au long des textes. Alors, pour le coup, des textes qu'on va trouver plutôt vers la fin de son œuvre. Il y a la possible réparation par le moment de justice. Il y a un très grand intérêt de Ricœur sur le lieu même de réalisation de la justice, dans le sens où ce moment de justice, cette cérémonie de parole, va permettre des actions par le langage et par la coprésence devant le tiers de justice, par la comparution, va permettre d'échapper à cet enfer d'une peine qui reconduit la violence. La justice peut être ce moment d'une reconnaissance, et il le dit dans un texte fameux, c'est-à-dire une équivalence qui ne se mesure ni se calcule. Une équivalence qui ne se mesure ni se calcule. Le moment, par définition, cette instance en durée peut tenir lieu de la durée de la peine. C'est ce qui va tant l'intéresser dans l'émission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud et d'ailleurs, chère Catherine, je fais référence ici avec émotion à la dernière conversation que j'ai eue avec lui, où quelques jours avant sa mort, je partais pour l'inviter par l'instance équité Réconciliation du Maroc, et on en parlait, et je lui ai dit, mais je reviendrai, Paul, je vous raconterai tout ça. Ah oui, s'il vous plaît, racontez-moi ça. Il était avide de voir est-ce que la commission Réconciliation peut marcher, malheureusement. La mort ne lui a pas laissé ce plaisir. Alors, une mise en scène de la capacité, une mise en scène de la capacité comme une capacité qui n'est plus référée au crime, mais capacité comme consentement renouvelé, comme possibilité de renouveler un consentement à une communauté politique, une capacité tournée vers l'avenir et non plus accrochée, en quelque sorte, à l'horreur et au scandale du crime. C'est-à-dire que la justice ne peut pas être résumée, ne peut pas être réduite à une institution, à un système de règles. La justice est comprise alors comme un milieu d'accomplissement, c'est un terme qu'il va utiliser dans le parcours de la reconnaissance. Un milieu d'accomplissement, qu'est-ce que ça veut dire, un milieu d'accomplissement ? Ça veut dire que l'institution ne peut pas être pensée sans les hommes. Et sans les hommes, ça veut dire sans les hommes qui, conformément à son anthropologie, sans les hommes qui sont dotés d'une imagination, d'une imagination de la justice, d'une imagination de l'autre. Et finalement, son approche herménotique vient au secours d'une théorie de la justice, en ce que, eh bien, il faut ne pas interdire sans accomplir. Voilà le rôle d'une institution. Ne pas interdire que quelque chose d'autre survienne dans l'institution sans l'accomplir elle-même. C'est pour ça que la règle doit, c'est la combinaison entre une éthique de la violence limitée et l'ouverture d'une possibilité à l'intérieur même des conditions institutionnelles pour que quelque chose d'autre que ne maîtrise plus l'institution puisse se réaliser. C'est la fameuse opposition entre la finalité courte et la finalité longue de l'institution. C'est-à-dire que, oui, la justice, c'est une autre perspective, c'est une autre évasion possible de cette mise en échec de la justice par la violence. et la finalité courte, c'est bien sûr celle de condamner, séparer, rendre à chacun son dû, mais la finalité longue, c'est de comprendre que cette perspective de la séparation est proprement impensable sans l'horizon d'une réunion. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à la peine de mort, c'est pour ça qu'il était bien sûr opposé à la peine de mort comme une impossibilité même de pouvoir accomplir la justice. Bref, vous voyez en conclusion que ce que j'ai, ce qui est très dynamisant, je crois, dans la perspective de Ricœur, que Ricœur nous propose de la justice, c'est qu'à la fois il pense l'institution, il pense la périssabilité, il pense la disparition possible de l'institution, mais c'est une institution qui nous est laissée en garde, en quelque sorte, sous notre vigilance active, aussi bien de nos actions que de nos intentions et de notre imagination. Merci. Merci, merci infiniment. Je me tourne, parce que je ne veux pas du tout faire perdre de temps aux orateurs, vers Didier, pour continuer, Didier Sicard, pour continuer ce que Paul appelait la discussion sur le carré, le carré éthique, historien, juge, médecin, politicien. Donc, après les juges, vers la médecine, Didier Sicard, donc, est professeur de médecine ici à l'Université de Paris-Pécart, il a été chef de médecine interne, mais il devient, et c'est à ce titre-là... Micro, micro, le micro marche pas. Alors, je ne crois pas que ça te m'aille, c'est bien, merci. Je sais que pour même tous les Européens, c'est inutile de présenter Didier Sicard, mais je vais juste rappeler qu'il a été président du Comité consultatif national d'éthique pendant très longtemps, 10 ans, de 1999 à 2008, dont il est aujourd'hui président honoraire. Et plus récemment, tout récemment, en juillet 2012, il a été désigné par François Hollande comme coordinateur d'une mission présidentielle de réflexion sur la fin de vie. Vous avez remis le rapport il y a un an exactement, et ce rapport qui est appelé par les médias le rapport CITAR. Vous avez publié absolument, évidemment, je ne vais citer que les deux ou trois derniers qui nous ont marqués. En 2009, l'éthique médicale et la bioéthique, c'est un que sais-je, mais extrêmement intéressant et complet. Et précédemment, l'alibi éthique, la médecine sans le corps, etc. Alors, vos dialogues avec Paul Ricoeur sont partis vraiment de la rencontre du médecin et du philosophe, je crois. Merci Catherine pour cette invitation. Effectivement, la relation de Paul Ricoeur à la médecine m'a nourrie et continue de me nourrir, et je pense qu'elle est porteuse d'un futur pour notre XXIe siècle. Je me souviens de ce jour de 2003 où, grâce à vous, président du comité national d'éthique, j'avais demandé à Paul Ricoeur son aide conceptuelle, pour un avis bien embarrassant du comité, sur la question éthique de la mise au monde d'un enfant dont le projet de venue était programmé d'abord pour qu'il donne sa moelle ou ses cellules souches du sang, grâce au sang de cordon, à son frère ou à sa sœur vivant et atteint d'une leucémie grave, mortelle, mais qui pouvait être guérie grâce à cette transfusion de la moelle de l'enfant à venir. Geste donc qui pouvait sauver une vie, mais qui obligeait à choisir d'abord une fécondation in vitro comme mode de procréation et surtout à choisir parmi les embryons obtenus par fécondation in vitro celui ou celle, l'embryon mâle ou femelle, qui était immunologiquement compatible. Autrement dit, une naissance dont la programmation à ce moment était plus destinée à un autre, c'est-à-dire l'enfant vivant, qu'à lui-même. Et le mot « instrumentalisation de l'être humain » pouvait alors trouver son accomplissement maximal. Paul Ricoeur me dit « oui, peut-être, mais c'est vrai, ça blesse la valeur de l'être humain pour lui-même. » Et vous allez dire à la mère « le sauvetage de votre enfant blesse la valeur de l'être humain ». Votre demande, certes, que la médecine encourage, que la médecine vous propose, est une offense à la vie. Vous allez regarder dans les yeux la mère et lui dire « la philosophie, l'herméneutique fait que votre enfant, on l'abandonne ». Et la philosophie de Ricoeur était là, brutalement, dans son interrogation, son doute sur la voie à suivre et une prise en compte avant tout de la fragilité, de la vulnérabilité humaine. « Vivre bien avec et pour les autres » cette phrase qui devrait être inscrite sur des frontons avec et pour les autres dans des institutions justes trouvait pour Ricoeur dans la médecine peut-être une incarnation particulièrement forte. Soucieux de compromis raisonnables, il a construit une éthique médicale attentive à la personne, mais une personne que l'on ne peut détacher des institutions. C'est pourquoi il tente sans cesse de maintenir en cohérence ce qu'il appelle les trois niveaux de jugement médical qu'il avait publiés dans la revue Esprit en 1994, les niveaux prudentiels, déontologiques et réflexibles. Là, on retrouve les mots de Paul Ricoeur. Chacun de ces niveaux pris en compte séparément, vus séparément, conduit à un échec. En effet, une confidentialité dans la relation médecin-malade non arrimée à un code professionnel qui protège le secret médical n'a pas de sens. Une alliance médecin-malade qui ignore les contraintes de la santé publique est bien vaine. Une autonomie, nous sommes dans le siècle, ou en tout cas dans les moments d'une autonomie revendiquée qui fait fi de l'autre, met en danger le vivre ensemble. L'obsession sécuritaire qui demande sans cesse à l'institution de répondre à son propre narcissisme, à son propre désir, et qui trouve alors l'oreille d'une médecine complaisante et d'une institution indifférente est particulièrement grave. Dans un petit texte à propos du sang contaminé, sujet que l'on peut voir maintenant avec un petit peu de recul dans la mémoire, Paul Ricoeur se méfiait, était à l'écart du lynchage médiatique. Il absolvait les dirigeants politiques de l'accusation de vouloir faire le mal, trouvant l'incrimination d'empoisonnement absurde. En même temps, il ne les déliait pas pour autant de leur responsabilité d'avoir à rendre compte plutôt que d'avoir à répondre. Et cette, au fond, non pas indulgence, mais cette capacité de ne pas hurler avec les loups caractérisait souvent Paul Ricoeur. un médecin était pour lui avant tout au premier niveau prudentiel, nourri par son enseignement, par son expérience, qui part de l'histoire du malade au sens narratif du terme, sa souffrance, et non simplement de ses symptômes, comme s'il fallait cliquer sur symptômes pour y trouver une réponse, ce que nous promet la médecine progressivement internetisée. Expérience qui ne sépare pas la biologie de la clinique et de la psychologie et qui tente de reconstituer, en même temps que le soin proprement dit, un aspect très important pour Paul Ricoeur qui était l'estime de soi. L'estime de soi du malade que la médecine tend par nature à faire régresser, voire à anéantir. C'est ce jugement prudentiel qui exige la confidentialité absolue de la relation pour établir la confiance. D'où aussi l'importance de la reconnaissance mutuelle du médecin et du malade, mais du malade vis-à-vis du médecin pour accéder à la reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire de la propre vulnérabilité du médecin, avant que celui-ci fasse un diagnostic intuitif articulé secondairement sur la connaissance. Cette reconnaissance mutuelle est l'acte fondateur de la médecine, mais elle serait bien vaine. Cette reconnaissance ne s'élevait pas au rang de normes, pas de règles, mais qui constitue le deuxième niveau, c'est-à-dire le moment déontologique du jugement, le rappel des devoirs, des contraintes et de tout ce qui est dans l'humanité, c'est-à-dire les contradictions. Ainsi, par exemple, la médecine n'est pas un commerce. Et c'est une évidence, mais cette évidence est malheureusement bafouée. Le malade a droit à sa vérité, sinon à la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Vérité qui doit toujours respecter une espérance, sans mensonge. De plus, le soin d'un malade ne peut faire l'impasse de la recherche et de la santé publique. Ce ne sont pas trois mondes séparés. Et le consentement éclairé qui intéressait beaucoup Paul Ricoeur, le consentement éclairé à un soin ou à une recherche, n'est pas un acte qui, malheureusement, comme on l'a vu se développer dans les premières années, les fins dernières années du XXe et les premières années du XXIe, un acte à protéger le médecin de la justice, mais à limiter le pouvoir médical. Le dépistage d'une maladie à diffusion rapide peut parfaitement justifier des contraintes individuelles sur l'un ou sur l'autre, dans la mesure où ce choix vient d'institutions justes. Et le mot juste est plus fondamental que le mot institution. Donc, soi-même comme un autre, vivre bien avec et pour les autres au sein d'institutions justes, encourage cette cohérence sans cesse réclamée par Paul Ricoeur d'une santé qui ne relève pas de la seule autonomie du jugement médical habituel, mais d'un troisième niveau de jugement qui est le rapport à l'autre. Parti d'Hippocrate, d'Aristote, la personne insubstituable, la réflexion médicale est arrivée progressivement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe à l'autonomie, puis maintenant à la casuistique. Elle suscite alors nécessairement des tensions, donc la recherche de compromis et la reconnaissance de désaccords raisonnables. Le compromis, c'est la fragilité de l'éthique en surplomb. Il m'aura appris qu'une éthique en surplomb n'a pas de sens. Il ne peut faire l'impasse sur sa responsabilité d'avoir parfois à choisir entre l'intérêt d'une personne et celui d'une société avec en arrière-plan la solidarité et la justice. Cette éthique du désaisissement, de la démaitrise, d'une dépossession d'une totale maîtrise est à la confluence du vertical de la transcendance et de l'horizontal de la vie incarnée, être totalement dans la vie, dans Darwin, dans la nature, dans la reconnaissance du corps souffrant hic et non, et en même temps être dans la reconnaissance du très haut. Paul Ricoeur a toujours essayé de penser des conjonctions qui ne soient pas des synthèses. En maintenant la tension vive du conflit en ne voulant jamais apaiser le conflit mais en cherchant à le dépasser. En tout cas affronter le réel pour ne pas s'y laisser enfermer, ne pas fuir. Sa réflexion sur la fin de vie qu'il avait écrite dans ce livre Vivant jusqu'à la mort où il s'est inscrit en opposition radicale avec la conception d'Heidegger, être pour la mort, en privilégiant pour lui être pour la vie, tente d'affronter simultanément dans la plus grande incarnation possible, dans la plus grande vérité du corps possible, la réalité la plus angoissante qui soit celle, cette situation pour tous êtres humains que nous partageons, et de l'affronter à une philosophie, à une éthique qui soit celle de l'accompagnement, soi-même mourant dans le regard de l'autre et l'autre mourant dans mon regard. En opposition avec la revendication contemporaine sans cesse réitérée justement d'une mort pour soi, quand je le veux, qui constitue la négation même de l'humain qui n'existe que dans le regard de l'autre. Et la question demeure donc du rapport non pas seulement à l'autre mais avec ce tiers sous la lumière, sous la tiers qui est la médecine, sous la lumière de la justice. Ce tiers, en l'occurrence la médecine, doit être capable non seulement de ne pas entraver cet accompagnement mais de lui trouver un sens en sachant retirer parfois à temps ces inutiles prothèses de vie. Paul Ricoeur plaçait sur le même plan acharnement thérapeutique et euthanasie, comme les deux faces apparemment opposées mais de fait jumelles. D'une médecine donc, d'une société qui a renoncé ou qui aurait renoncé à la solidarité des humains face à la mort, ces deux extrêmes, euthanasie et acharnement thérapeutique, s'y pront à se rapprocher. Mais il soulignait en même temps, avec beaucoup de lucidité, que l'acharnement thérapeutique reste le lieu des non-dits, du tacite, alors que la revendication de l'euthanasie, au moins, était dans le courage de le dire. Lors d'une réunion en juin 2001 au ministère de la Santé organisée par Bernard Kouchner, où nous étions quelques personnes qui devaient réfléchir sur déjà ce thème de l'euthanasie, Paul Ricoeur est intervenu, donc, le premier. Et il rappelait de façon très déterminée et forte la gravité dans ce domaine de toute parole, de toute intervention, au moment du passage vit-mort, car cette question du tout-au-rien a quelque chose d'extrême sur le plan des valeurs. Mais il reconnaissait que la simple survivance, comme un fait brut, biologique, dépouillé de toute qualité de vie, de l'estime de soi, peut conduire à une telle situation d'hétéronomie que toute autre culture s'emploie d'un autre côté à extirper dans tous les domaines. Il s'interrogeait sur l'embarras du passage d'un souhait de mourir, un droit de mourir. Quelle est la force du mot « droit » en face de la mort ? Quel est le droit moral de cette prétention à la suprématie sur la vie d'un autre et sur sa propre vie ? Qui demande la mort ? Y a-t-il place pour une éthique de la détresse qui ne tranche pas simplement entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire ? Il faisait alors l'apologie de la cellule de soins comme un dernier lien d'amitié face à la mort, plutôt que celle de la décision solitaire du médecin, ancrée, certes adossée au caractère fondamental et fondateur du pacte de soins qui réaffirme inlassablement que jamais mon médecin ne me tuera. Il demandait pourtant que si, loi, il devait y avoir un jour, celle-ci devait se limiter à une recommandation de ne pas poursuivre le médecin dans certains cas bien indéterminés. La richesse de sa pensée n'a l'équivalent que sa capacité à donner du sens à la justice, à la médecine. Entre le vital et le spirituel, tout apparemment les oppose. Ricoeur met en scène le conflit entre le principe de plaisir et le principe de bonheur, non pas comme définitivement antagoniste, mais comme se nourrissant l'un l'autre. Sans cesse, partir du double, la perception et le verbe, la finitude et l'infinitude. Le désespoir, dit-il, vous avez beaucoup marqué, c'est le trahir, le fini, dans une existence fantasmatique, sans devoir et sans lien, c'est-à-dire le simple accomplissement quotidien de ses désirs. Cette fascination pour la bonne santé contemporaine dont disait, parlait Olivier Mongin ce matin. La médecine comme nouveau salut, non pas de l'âme, mais salut de l'être. L'obsession sécuritaire. Donc tout cela, pour lui, trahissait le fini de l'existence. Et en même temps, ou de trahir l'infini, dans une existence obéissante, triviale, philistine, c'est-à-dire d'un bon petit soldat qui n'accomplit que son devoir, sans plus. De la volupté pour elle-même, pour le fini, la tiédeur comme finalité de trahison. Au moment de mourir, si je paraphrase Ricœur, trahir le fini, c'est demander à la médecine une survie pour elle-même. Trahir l'infini, c'est l'euthanasie. Ces trahisons ne peuvent se résoudre que par le regard, qui n'anticipe pas la mort chez l'agonisant en le confondant avec le moribond. On atteint ici les limites du soin. D'un côté, mettre à distance l'euthanasie, tel que le pro, les soins palliatifs en France. Et j'ai été impressionné par un médecin de soins palliatifs qui s'est occupé de Paul Ricœur à la fin de sa vie et la confiance que Paul Ricœur accordait à cette médecine. Mais de l'autre, ne pas répondre à une demande qui n'est pas une intensification intériorisée de la fin de vie, mais simplement une réponse à une fatigue de vivre, à un désir de s'endormir doucement pour la fin de l'existence. Paul Ricœur dénonçait la tentation qu'il trouvait quelquefois absurde d'une loi qui écarterait a priori la mobilisation des ressources les plus profondes de la vie pour répondre, pour prendre au mot celui qui demande à corps, à cœur et à cri que sa vie cesse. Ce serait alors pour lui le mal absolu, l'échec marquant de la fraternité. Ce message du Ricœur, toujours fertile d'une richesse qui continue à nous nourrir, n'écartant pas le doute, prônant le détachement, non pas pour lui-même à la mesure d'un bouddhisme dont il, je pense, le méfiait, même si je ne suis pas très compétent pour analyser cette vision, mais comme la source d'un transfert sur l'autre qui nous fonde en vérité. Et je pense que dans cette vision qu'il nous donne de la médecine et qui permet aux futurs étudiants en médecine de construire une relation de la médecine à la société qui est si riche, si porteuse de vérité et qui est en contradiction absolue malheureusement avec ce que nous l'observons dans la vie contemporaine. Merci d'avoir regardé. Merci infiniment de votre contribution très remuante, très bouleversante, parce qu'en effet, on le voit bien là, comme vous avez échangé avec Paul Ricoeur de façon tout à fait face à face, et je me souviens, c'est pour laisser retomber un petit peu l'émotion, mais lorsque vous êtes allé lui poser cette question éthique en 2003, vous souvenez-vous, je crois qu'il était hospitalisé, il était en très mauvais état, mais vous ne lui avez pas parlé de médecine, vous êtes venu, il m'a-t-il raconté le lendemain, vous vous êtes assis sur le pied de son lit, vous lui avez dit, j'ai une question à vous poser, et vous lui avez posé cette question, le lendemain, il était mille fois mieux que si on lui avait fait quatre injections successives, il était, vraiment ça a été, donc ce rapport comme ça, nourricier, presque. Alors, maintenant, Jean Bobéro, qui termine notre carré éthique, presque, Jean Bobéro est professeur émérite de l'école pratique des hautes études, en Sorbonne, que nous disons toujours EPHE, voilà, l'école pratique des hautes études, et qui a d'abord présidé la section des sciences religieuses, là-bas, longuement, avant de devenir président de l'école en 99, dont il est maintenant président honoraire. Et terminant en 2007, son enseignement, il était titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité. Parmi les très nombreux ouvrages de Jean Bobéro, je citerai Vers un nouveau pacte laïque, point d'interrogation, Histoire de la laïcité en France, Les laïcités dans le monde, Laïcité sans frontières, Histoire de la laïcité en France, et comme les travaux de Jean Bobéro ont été traduits en 15 langues, et qui, vraiment, vous les trouverez probablement dans vos langues d'origine. Je cite surtout le pacte laïque, parce que, justement, vous êtes venu et vous avez construit que dans les archives de Paul Ricoeur, il fait très souvent référence au pacte laïque dont vous parlez. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, en 2009, la mission parlementaire sur le moelle intégrale oppose une laïcité juridique et une laïcité philosophique. La première serait molle et la seconde stricte. Très souvent, on retrouve une telle distinction dans les milieux intellectuels. Mais quand il est question de laïcité philosophique, il s'agit, en fait, du point de vue des philosophes dits républicains. On donne alors à cette école de pensée une sorte de monopole philosophique sur le sujet. Avec Paul Ricoeur, on perçoit pourtant une autre réflexion philosophique sur la laïcité. Alors, j'ai titré ma communication « Ricoeur combatant de la laïcité » car, comme sur d'autres sujets, sa pensée et ses engagements sont liés. En 1939, à 26 ans, il traite publiquement de la question « socialisme et laïcité ». Après la Seconde Guerre mondiale, il mène en cohérence avec sa théorisation philosophique un « combat laïque » dans le but de mettre fin au dualisme « école publique, école privée ». Enfin, le nouveau contexte des rapports « laïcité islam » le conduit à revenir sur le sujet en 1995 et à prendre nettement position en 2003 et en 2004 sur la mesure d'interdiction du port des signes religieux ostensibles à l'école publique. Dans ce domaine-là aussi, son parcours va donc du texte à l'action. Je vais structurer mon exposé en trois points. D'abord, une approche de philosophie politique de la laïcité. Deuxième point, un point de vue protestant, c'est-à-dire laïc et chrétien, de la fin du dualisme scolaire. Et troisième point, quelle laïcité face à l'islam. Alors, dernière précision préalable, vu les limites du temps, quand il me fallait choisir, je préférais mentionner des textes peu connus à ceux qui sont déjà cités par d'autres auteurs. Premier point, une approche de philosophie politique. L'approche de la laïcité s'opère chez Ricoeur dans le cadre d'une philosophie politique. En 1939, le jeune professeur de philosophie définit ainsi la laïcité, la neutralité nécessaire de l'État en matière philosophique et religieuse garantie de la liberté de conscience. En 1957, en pleine querelle scolaire, Ricoeur attache la cause de l'école laïque à celle de l'État moderne, issue de la rupture de l'unité entre la loi et la foi. Enfin, en 2004, dans une conférence qui marque sa dernière intervention sur le sujet, il considère la laïcité, je cite, comme un concept politique impliquant la séparation de la société civile et de la société politique. Pas de l'Église et de l'État, mais la société civile et la société politique. Alors, la première définition, celle de 1939, n'a rien d'original. Mais dès ce moment-là, Ricoeur note une difficulté liée à la distinction entre le public et le privé, opérée par l'État laïque. Certes, dit-il, cette distinction est nécessaire car elle différencie cet État laïque de la tyrannie spirituelle exercée par les régimes politiques hitlériens et saliniens. Et d'autre part, elle constitue un modus vivendi qui permet les rapports sociaux dans un monde tiraillé entre de multiples croyances et incroyances et elle s'oppose à l'impérialisme qui est la tentation de tout mystique, athée, raciste ou religieux. En même temps, Ricoeur estime que cette distinction publique-privée est fragile car toute croyance forte et sincère vient colorer et inspirer la vie tout entière. Après la Seconde Guerre mondiale, la question laïque se focalise sur la liberté de l'enseignement et l'octroi de subventions publiques à l'école imprimée. Pour Ricoeur, ce problème comporte une dimension anthropologique, mais chez lui cette dimension est seconde car le problème lui semble d'abord politique. Quelle est l'instance qui possède le droit d'éduquer, de former les humains ? Cette question reçoit traditionnellement deux réponses. La France catholique soutient que l'éducation est le droit naturel du père de famille, oui, les femmes votent, mais on parle du père de famille, qui délègue en partie ce droit à des spécialistes. La France laïque affirme le pouvoir de l'État en la matière, il est le grand éducateur. Ricoeur se situe dialectiquement et dans le camp laïque et dans le dépassement des représentations des deux frances. Il se situe sans ambiguïté dans le camp laïque et récluse fortement le préjugé d'un prétendu droit naturel de la famille. L'école constitue un aspect d'un milieu culturel qui enveloppe la famille. De plus, dans la conception catholique, ce profil pour Ricoeur, à travers la mise en avant du pater familias, ce qu'il nomme les prétentions de la synthèse cléricale, qui veut contrôler autoritairement la culture par un corps de prêtre. Le philosophe estime donc légitime l'aspect anticlérical de la lutte contre une telle prétention. Il se veut d'autant plus un combattant de la laïcité que pour lui les grands totalitarismes du XXe siècle, hitlérisme et stalinisme, ont exercé et exercent une dictature philosophique et culturelle comparable à celle du cléricalisme. En conséquence, dit-il, l'État politiquement libéral et laïque est le meilleur garant des libertés civiles et religieuses. Cependant, en lien aussi avec ce refus du totalitarisme, Ricoeur prend cette distance avec l'idée de l'État éducateur possédant tous les droits sur l'enfant. Et sa perspective dépasse l'antagonisme des deux frances. En effet, ce n'est pas l'État, mais la cité qui est le porteur véritable de la culture. Tout comme celle de Jules Ferry et d'Aristie Briand, la laïcité de Ricoeur n'est pas jacobine. L'esprit français, selon lui, et c'est un tort, a du mal à opérer la distinction entre l'État et la nation. Or, l'école doit être doublement laïque. L'école est d'abord laïque au sens où l'État est neutre, par projet de la laïcité de l'État. Cet aspect juridique est fondamental, car il représente le contrat implicit de l'école publique avec tous ses usagers et tous ses fonctionnaires. Mais l'école doit pouvoir aussi exprimer la tradition culturelle vivante de la nation. Elle ne doit pas seulement transmettre un savoir acquis, mais également être l'écho du savoir qui se fait. De même, elle n'est pas seulement le conservatoire de la moralité acquise, mais aussi le banc d'essai de la morale qui en marche. Pour Ricoeur, c'est à ce niveau que se trouve le sens le plus profond du terme laïcité. Il s'agit, dit-il, de la confrontation des diverses spiritualités qui coopèrent au mouvement de la culture, une laïcité de foisonnement, d'affrontement, qui constitue le combat pour la vérité, résultant de ses forces au travail. On retrouve bien le quatrième seuil dont parlait Olivier Mongeur ce matin. La distinction entre État et nation va se transformer en 1995 en une distinction entre État et société civile. Le terme de société civile est présent chez Ricoeur des années 50, mais c'est plutôt une opposition société civile-société cléricale. Tandis que là, ça va être évidemment la société civile distincte de la société politique. Et cela permet à Ricoeur de résoudre les difficultés qu'il voyait dans la distinction entre public et privé et de préciser sa notion de laïcité de confrontation. Reprenant de façon plus formalisée sa réflexion des années 1950, Ricoeur insiste en 1995 sur l'existence de deux usages différents du terme laïcité. Le premier conserve la laïcité de l'État. Celui-ci se situe dans un agnosticisme institutionnel, ce qui n'implique ni de l'ignorance à l'égard des religions, ni l'absence de gestion nationale des cultes, puisque l'État garantit leur libre exercice. Et c'est fondamentalement une laïcité d'abstention, de neutralité. César a seulement à être juste. Le deuxième usage connote une laïcité dynamique, active, polémique. Dans la société civile, cette laïcité dépend de la qualité de la discussion publique, dont le critère est l'éthique communicationnelle d'Abermas. La société civile a l'obligation de composer avec la pluralité des options propres aux sociétés modernes. Ricoeur reprend là à son compte des catégories John Rawls, une société pluraliste qui oppose non seulement sur un consensus par recoupement, mais aussi sur un désaccord raisonnable, c'est-à-dire, comment-t-il, sur l'acceptation du fait qu'il existe des différents non solubles, où il doit avoir reconnaissance de la dignité et du respect des points de vue opposés, de la plausibilité des arguments invoqués de part et d'autre, et il s'agit là, typiquement, d'une laïcité de confrontation. Alors l'école. L'école représente une laïcité tierce, équidistante à l'égard de ces deux laïcités. Elle doit, certes, comporter un élément de laïcité d'abstention en tant que service public délivré par l'État. Cependant, la société civile investit l'école de la fonction éducative et l'école doit alors intégrer deux aspects. D'abord, un élément d'information sur le patrimoine culturel, lequel comporte, outre l'héritage bec et source juive et chrétienne. Ensuite, une éducation à la discussion, où les élèves entendraient des argumentations contraires, conduites par des gens compétents. L'école se trouve là dans une situation stratégique, car la laïcité d'abstention et la laïcité de confrontation ne sont pas pour biqueur de laïcité juxtaposée. Il existe au contraire une circularité entre elles. Le philosophe affirme même que la première, la laïcité d'abstention, ne vit que grâce à la seconde, la laïcité de confrontation, car c'est à partir de la laïcité de confrontation que peut se produire une certaine convergence de convictions où l'État pourrait être globalement neutre, alors même qu'il ne pratique jamais complètement la laïcité d'abstention. Deuxième point, un point de vue protestant, c'est-à-dire laïc et chrétien, de la fin du dualisme scolaire. Si la conception de la laïcité scolaire qu'effectue Ricoeur dépend d'une théorie des rapports État-nation ou des rapports État-société-civil, et non pas de représentation théologique, cette théorie n'en est pas moins liée à un engagement protestant, où le philosophe se veut indissolublement laïc et chrétien. En 1948, à 35 ans, Ricoeur devient le premier président de la Fédération protestante de l'enseignement, association qui se crée à ce moment-là. Il garde cette responsabilité jusqu'en 1960, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption de la loi de Bray, qui marque l'échec des propositions de paix scolaire effectuées notamment dans le cadre de cette fédération. Ricoeur se veut donc le représentant d'une réflexion collective, issue selon lui d'une discussion amicale dans le mouvement. Il s'agit donc pour lui de développer une optique qui peut rassembler des enseignants protestants dans leur diversité. Nous, protestants, déclarent-ils, communauté minoritaire de la nation, nous ne subissons pas la laïcité comme d'un mauvais destin, mais nous l'adoptons comme une condition express de notre liberté de pensée et de religion. Dans le protestantisme, ajoute-t-il, la défense de la laïcité se conjugue avec la vigilance républicaine. Ricoeur rappelle le rôle historique des protestants français qui ont contribué à fonder l'école laïque. Il cède même quelque peu à la légende dorée protestante en affirmant qu'au moment de la laïcisation de l'école publique, les protestants auraient sacrifié à l'État l'ensemble des écoles confessionnelles qui dirigeaient. La réalité historique est plus complexe, mais peu importe. Les propos de Ricoeur sont contemporains de l'insistance de l'historien Jean-Louis Léonard sur le protestantisme religion laïque. Et si le protestantisme se veut laïque, il est fondamentalement une forme de christianisme. Et donc l'option protestante pour l'école publique signifie le choix d'un certain type de présence chrétienne au monde profane. Un des thèmes principaux de Ricoeur est qu'il faut devenir un chrétien de plein vent. Il déclare alors très clairement « Promouvoir la laïcité, c'est d'abord pour le chrétien travailler au bien commun de la cité telle qu'elle est. C'est ensuite accéder à un christianisme plus authentique, plus risqué, plus mêlé aux hommes et aux valeurs des hommes de ce temps ». Ce christianisme ne peut être que contestataire face aux aspects proprement romains du catholicisme qui se sont selon lui aggravés depuis la crise du XVIe siècle. En matière de laïcité, écrit-il, être protestant aujourd'hui, c'est répéter l'acte de rupture de la réforme. Et le président de la Fédération Contestante de l'Enseignement décline plusieurs ruptures. Il s'agit d'abord d'une rupture face au problème d'autorité posé par le magistère romain. Ce magistère est un intégrisme de gouvernement, dit-il, qui se relie logiquement à un intégrisme doctrinal. Il doit y avoir ensuite une rupture face à ce second intégrisme, l'intégrisme doctrinal. La doctrine protestante du salut par la foi seule donne, poursuit-il, la liberté en matière de sciences, d'art, de politique, de philosophie. La troisième rupture concerne la façon dont le magistère définit en matière de mœurs les conditions de l'ordre social. Cette façon s'avère une source de friction toujours latente avec les talents. Cependant, Ricoeur souhaite voir les protestants être des compagnons de route pour toute entreprise catholique qu'il dit être correctement ajustée à la réalité du monde moderne, soucieuse de ses origines bibliques, conscientes de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il participe lui-même à l'aventure collective de la revue Esprit et il incite son mouvement à étudier très soigneusement l'enquête effectuée par cette revue Esprit pour la question scolaire ainsi que les propositions qui en résident. Tout en rappelant qu'il a enseigné dans les deux types d'enseignement puisque, après, au moment où la Fédération Professeure de l'Enseignement se crée et les professeurs au Collège du Chambon-sur-Lignon qui est un des rares établissements protestants, le Ricoeur de ces années-là est hostile à la liberté de l'enseignement. Il est hostile pour trois raisons. D'abord parce que la liberté de l'enseignement est selon lui la transposition de la liberté concurrentielle d'un marché économique. Militant socialiste chrétien dans la lignée d'Anglais-Philippe, Ricoeur est alors relativement imprégné par le marxisme. Ensuite, dans la conjoncture où les écoles privées ne peuvent plus faire face à leur charge, cette liberté implique l'octroi de subventions et l'octroi de subventions lui semble impensable dans la conjoncture française. Enfin, la liberté de l'enseignement constitue un enfermement dans un ghetto confessionnel par la constitution d'un îlot chrétien face à la société sécularisée. Et pour Ricoeur, si la sécularisation est marquée d'ambivalence, elle est d'un côté l'effet de la conception de la divinité propre à la religion chrétienne, mais d'un autre côté elle charrie avec elle un désir de devenir Dieu. Bref, si la sécularisation est marquée d'ambivalence, elle est de loin préférable à la chrétienté médiévale. Par ailleurs, Ricoeur, à titre personnel, cette fois, parce qu'à la Fédération de Contestants de l'Enseignement, les avis sont plus divers, est hostile à la perpétuation indéfinie du statut spécial de l'Alsace-Moselle. Il en fait, nous comptons pas, c'est très doux, hein. Ce statut donne aux religions un caractère officiel et fait de la religion une affaire d'État. En Alsace, dit-il, on a une religion comme on a un sexe, ce qui n'est ni favorable à la liberté, ni favorable à la vérité. Le régime local cumule deux vices, ailleurs dissociés et même opposés, le vice étatique et le vice clérical. L'État renonce localement à la laïcité, mais est présent en se faisant multiconfessionnel, tout aussi présent qu'elle est. Et il s'associe aux fonctionnaires du culte et donc à un vice clérical. Cependant, ajoute Ricoeur, la population locale est opposée à une absorption dans le régime général actuel. L'Alsace-Moselle constitue donc une raison supplémentaire de sortir de l'impact. La solution qui permettrait et l'intégration d'écoles privées dans l'enseignement public et la fin du statut spécifique alsacien-mosellant serait de nationaliser sans étatiser. Dans une optique très proche d'esprit, Ricoeur prône un quatrième pouvoir, le pouvoir de la nation enseignante. L'université, au sens de tous les degrés d'enseignement, aurait un statut autonome par rapport à l'État et serait géré de façon tripartite, parents, maîtres, représentants de l'État. L'État garderait une part importante de la responsabilité scolaire, mais il la partagerait sa gestion avec les familles dont le point de vue doit être légitimement représenté, dit-il, et avec les enseignants dont, précise-t-il, la diversité spirituelle, la profondeur de conviction, la capacité de compréhension mutuelle et le véritable gage de la neutralité scolaire. C'est ce qu'il appelle cette école nationale qui professerait une laïcité ouverte. Alors l'expression laïcité ouverte indique donc clairement une solution qui, grâce à l'ouverture, permettrait de mettre fin au dualisme scolaire et au statut spécial de l'Asas-Moselle par une victoire accommodante de l'École publique. Il n'est bien sûr pas possible de savoir si une telle solution pouvait prévaloir. Ce qui est sûr, c'est que ça non pris en considération, c'est traduite, et par la perpétuation du régime spécifique alsacien-mosellant, et par les échecs retentissants pour le temps la vie, de la loi de Bray et de la déroute de 1995. Le Ricœur de 1995 prend son parti de la nouvelle situation. Trente ans après Vatican II, s'il conserve des réserves à l'égard du régime de gouvernement de l'Église catholique, il admet que ses autorités ont renoncé à leur prétention monopolisatrice de la vérité. Surtout, il ne fait plus en cause la liberté de l'enseignement. Au contraire, il se sert de la liberté de l'enseignement comme d'un argument dans un débat implicite avec les philosophes républicains. Ces derniers affirment en effet que l'école doit être soustraite à la société civile, tout en se montrant favorable à l'existence d'une école privée. Pour le Ricœur, deuxième manière, donc, le fait même qu'un État laïc reconnaît dans sa constitution la liberté de l'enseignement, montre bien que l'enseignement n'est pas totalement défini par sa fonction publique. La société civile y a sa part. Voilà, en près d'un demi-siècle, une nette évolution qui coexiste avec la continuité du refus d'une laïcité dogmatique. Cependant, il est à noter que le philosophe n'emploie plus l'expression de laïcité ouverte, peut-être parce que celle-ci a été utilisée socialement de mille manières. Troisième et dernier point, quelle laïcité face à l'islam ? Le texte de 1995, dans la critique et la conviction, témoigne également d'un double élargissement de la réflexion de Ricœur en lien avec les études sur la laïcité qui sont publiées à ce moment-là. D'une part, il faut penser la laïcité à niveau international. D'autre part, la laïcité est en fait une laïcisation. Il faut l'envisager comme un processus socio-historique. Dans le cadre de cet exposé, je ne retiendrai que le second aspect qui permet aux philosophes d'introduire la question des rapports laïcités et l'islam dans une perspective historique. Et vu le temps imparti, je privilégie la conférence de 2004 sur les propos tenus en 1985 dans la critique et la conviction et sur la libre-opinion du monde que Ricœur a signée avec Monique Panto-Sperber en décembre 2003. Dans cette conférence du 6 mars 2004, donc quelques jours avant la loi du 15 mars, Ricœur indique qu'il ne faut pas aborder trop tôt cette question de l'islam, car l'évolution en cours de la laïcité française montre d'abord qu'elle porte toujours la marque de son histoire conflictuelle. Certes, en 1905, un compromis a été trouvé dont les églises ont été largement bénéficielles. La parole religieuse a été libérée, le temps laïc a admis que la religion peut se déployer dans l'espace public et être partenaire de la discussion publique sur fond de sécularisation. Grâce à un tel compromis, la laïcité aurait pu devenir le lieu d'une réalisation des valeurs de la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais cette dernière valeur a été le point faible, car la laïcité restait marquée par une pragmatique de la conflictualité. Cette pragmatique de la conflictualité est essentiellement la question de l'État. L'histoire du conflit de la laïcité est étroitement liée à une histoire de la souveraineté. Il n'existe pas en France, dit Ricoeur, de dialectique originaire entre unité et pluralité à la racine de la souveraineté. Autrement dit, déclare-t-il, et il le dit d'ailleurs pour plusieurs sujets, la France a choisi Rousseau plutôt que Montesquieu. Et le compromis de 1905 avec les trois religions alors existantes en France s'est effectué sur la base de l'adhésion citoyenne supérieure aux appartenances et aux identités différentielles. Selon Ricoeur, ces derniers temps, le développement dans plusieurs pays du multiculturalisme, qui ne concerne pas seulement l'islam, a induit en France l'anticommunautarisme et provoqué un réveil militant qui tente à faire du camp laïc, une quatrième religion en plus des trois du compromis de 1905, judaïsme, protestantiste et gathomiste. Cette militance réveillée se traduit par une équivoque dans l'usage du terme laïcité, où maintenant deux sens sont confondus. Premier sens, l'adhésion à vivre ensemble dans le cadre État-nation-citoyenneté et deuxième sens, le parti militant des laïcs. Cette confusion tente à faire disparaître la laïcité de confrontation propre à l'espace public au profit d'une extension de la seule laïcité d'abstention. C'est à partir de ce cadre théorique que Ricoeur envisage la loi sur les signes ostensibles. Au niveau de la laïcité de l'État, dit-il, on demande à l'islam de ratifier le code de 1905 dont il n'a pas été un des protagonistes, la priorité de l'adhésion citoyenne sur les identités d'appartenance. Ok, mais faut-il agir demain pour les deux ? Reprenant sa perspective de l'école comme lien entre la société politique et la société civile, le philosophe estime que l'État doit exiger des enseignants une laïcité d'abstention, une subordination de l'identité à la filiation citoyenne, mais l'État doit aussi admettre que les élèves apportent dans l'institution scolaire leurs identités d'appartenance. Faire prévaloir, dit-il, une dominante laïque sur un pacte laïque conduit à une carence de la laïcité de confrontation. Il ne faut donc pas mettre parmi les conditions d'entrée ce qui est le but, l'émancipation de son appartenance et de son origine. C'est à l'école d'arriver à traiter comme expression ce qui se donne comme provocation. Il n'y a donc pas un véritable dissensus chez Ricoeur avec le camp laïque dominant, disons, au niveau des principes, mais une critique très naïque. Le but de l'éducation à l'identité citoyenne par l'école n'est pas servi par le moyen utilisé, car le repli qui est fait sur les principes évacue des critères conséquentialistes. Deux brèves remarques pour conclure. Premièrement, la laïcité philosophique présente dans l'œuvre de Paul Ricoeur permet de s'affranchir du cliché de la laïcité dure et de la laïcité molle. La laïcité de Ricoeur ne saurait entrer dans une catégorisation aussi simpliste. Elle n'est pas dure en ceci que, tel Aristide brillant, en 1905 pour les rapports État-Église, elle a le souci de terminer le conflit scolaire par une laïcité qui fasse droit à certaines préoccupations de notre France, et que sur les questions des signes religieux, la loi de 2004 n'est pas approuvée. Mais elle n'est pas molle non plus. Sur la question scolaire, comme je l'ai dit, elle propose une solution beaucoup plus favorable au camp laïque que celle qui a finalement prévalu, et elle assigne à l'école une mission d'éducation à la citoyenneté. Il s'agit donc d'une représentation de la laïcité qui possède une forte cohérence interne, et la meilleure preuve est qu'elle permet de penser à la fois le problème du dualisme scolaire et le problème des signes religieux à l'école. Deuxième remarque conclusive, bien sûr on peut débattre et de la théorie de la laïcité élaborée par Licker et de ses options. Mais quelque opinion qu'on ait sur sa théorisation et sur ses prises de position, il me semble qu'elle présente un double interne. D'une part, les débats actuels sur la laïcité manquent d'assises intellectuelles, et font preuve de confusion. Ainsi, la sphère publique liée à l'État et l'espace public de la société civile sont-ils souvent confondus. Licker les distingue avec une grande cohérence, et en exprimant l'idée d'une laïcité scolaire tierce, il laisse ouvert le débat sur l'école. Ensuite, Licker a su être un combattant de la laïcité, critique à l'égard des ornières qu'il percevait dans la laïcité dominante de son temps, et inventif dans les solutions à apporter. En matière de laïcité aussi, il a su allier la conviction et la critique de ce double engagement laïque que nous avons peut-être plus que jamais de besoin. Je vous remercie. Applaudissements